Un livre de confession. Dans l'ouvrage Tu ne m'as pas laissé le temps, qui sortira le 8 novembre prochain et dont voici publiques quelques extraits dans son numéro actuellement en kiosque, David Hallyday se raconte à cœur ouvert. L'occasion pour lui de revenir sur sa relation professionnelle avec son père, pour lequel il a écrit plusieurs chansons, dont la puissante 100%. Je lui ai dit je voudrais que tu chantes une chanson qui assume le fait qu'un tant que père, tu n'as pas été toujours là, a expliqué l'aîné du taulier à Laurent Lavige. Et si y est-il pour cette raison que Johnny Hallyday a longtemps hésité avant d'accepter ce titre ? Au début, il était un peu déstabilisé, a avoué David Hallyday. Je me souviens qu'il m'avait dit au départ, je ne veux pas chanter ça. Et si y est-il son fils lui-même qui a finalement réussi à le convaincre, je lui ai demandé de me faire confiance, de me laisser travailler sur un texte et je lui ai assuré que si ça ne lui plaisait pas, on changerait de thème. Après une longue discussion, Johnny Hallyday a décidé d'accepter la proposition de son aîné. Dans le livre « Tu ne m'as pas laissé le temps », David Hallyday explique que les deux hommes ont toujours été francs dans leur relation. Il faut savoir qu'on se disait toujours tout. Lui me pardonnait toujours tout, et moi je lui pardonnais également tout. Notre relation était limpide et bienveillante. Si y est-il ça, l'amour. On s'acceptait tel que nous étions, se souvient David Hallyday. Et si y est-il avec la même franchise qu'il a défendu le texte de 100%, je lui dis, « J'aimerais bien que tu chantes une chanson sur le fait que tu assumes d'avoir été absent dans des moments importants, mais je ne veux pas que la finalité soit un texte dans le jugement, bien au contraire. J'aimerais que tu chantes, un jour, tu comprendras pourquoi. Venant de moi, son fils, je trouvais cela très fort de lui proposer cela. Loading DJ ... Sous-titrage ST' 501 ...